... Donc tu disais... Je ne sais plus. Alors tu vois, quand je raconte la légende de Jean de l'Ours, et que je la raconte à des éleveurs, à des bergers, elle n'est pas rejetée cette histoire, mais je n'ai pas non plus l'impression qu'elle porte immédiatement. Alors, si je crois, et je le crois, que les histoires sont des êtres vivants, je me dis qu'elle fait son nid, là, en ce moment. Plus je la raconte, plus elle fait son nid chez les gens. Et qu'une fois qu'elle s'y trouvera bien, elle prendra ses aises et que le... Voilà, elle finira par se faire entendre. Mais il faut du temps, quoi. Il faut du temps. Parce que c'était... Enfin, bon, voilà, pour résumer l'histoire, pour la dire, quoi. Pour la dire, cette histoire. On raconte qu'un jour, un ours avait enlevé une bergère et qu'il l'avait emportée au fin fond des bois dans sa tute. Évidemment pas pour la dévorer, parce que les ours ne dévorent pas les gens. Ce sont là d'affreuses légendes. Mais au contraire, tu vois, pour lui faire mille petits cadeaux, des fleurs, des framboises, des fraises des bois, que sais-je encore. Et puis, enfin, il faut le dire, quoi, la toison épaisse, les bras forts, la douceur de la bête. Bref, je passe les détails. Des enfants peuvent nous écouter. Et au bout de quelques temps, neuf mois à peu près, la bergère a eu un enfant de cet ours. Mais alors un enfant qui ressemblait quand même beaucoup au père, qui avait les bras forts, les mains comme des batoires, qui étaient poilus, comme savent l'être les enfants de bêtes. Et elle le trouvait beau quand même. C'était son petit, elle, la prisonnière de l'ours. Et elle l'avait appelée Jean. Chaque soir, elle disait, au fond de la tute, elle disait à son fils, « Ah, tu sais, autrefois, je vivais au village des hommes, c'était une merveille. » Et Jean, le petit, quoi, comme il aimait sa mère, il disait, « Mais je te ramènerai au village des hommes. » Mais ce n'était pas possible parce que chaque jour, quand il partait en marode, l'ours y mettait une roche devant la grotte pour ne pas qu'elle s'en aille, sa bergère, parce qu'il se doutait bien. Alors le gosse se mettait chaque jour au rocher, il poussait à l'épaule, mais elle était trop lourde. Enfin, jusqu'au jour de ses sept ans. Et le jour de ses sept ans, dit-on, il a fait rouler la roche. Alors il a pris sa mère par le bras, ils ont couru jusqu'au village des hommes. Et ils ont laissé l'ours dans sa sauvagerie. Et eux, ils ont essayé de refaire la leur de vie. Alors, au début, ça s'est bien passé. Elle était contente, évidemment, de revenir au village, mais lui, tu comprends bien, c'était le fils de l'ours. Alors, ça n'allait pas parce qu'il était trop fort, il était trop rude, et les autres se moquaient de lui, les gamins. C'est terrible quand les gamins sont cruels. À lui dire, pourquoi t'es poilu comme ça ? Et ton père, on ne le voit jamais, ton père. On le sait, qui c'est ton père ? Ton père, c'est un ours, c'est un ours, c'est un ours. Alors on l'a appelé Jean de l'ours, Jean de l'ours. Et il ne supportait pas. Il distribuait des claques. Et des claques, avec la carrure qu'il avait, ça devenait dangereux, quoi. Alors il a fallu qu'il parte. C'est ça, la première grande clé de cette histoire. C'est l'obligation du départ. Il est parti, Jean de l'ours. Alors si on avait du temps, si on avait la nuit devant nous, si on avait la vie devant nous, on pourrait raconter tous les errements de Jean de l'ours, les compagnons qui rencontrent, les aventures qu'il a, les tournemoulis, les remontatéros, les arrencopines, tous ces personnages, toujours forts, toujours puissants, mais toujours moins que lui, qu'il rencontre sur son chemin, on pourrait dire, le jour où il se retrouve, tu sais, sur la margelle d'un puits, là, la bouche desséchée par la soif, à chercher de l'eau, et que ce puits apparaît sans fond. Et le seul qui ose descendre, évidemment, c'est Jean de l'ours. Il descend là, au fond du puits. Et au fond du puits, disent les vieilles, disent les comtes, ils ne trouvent pas de l'eau. ils trouvent un château. On est dans une histoire. On est dans un conte. Au fond du puits, on trouve un château, on ne trouve pas de l'eau. Et dans ce château, un vrai château, Donjot, Bacicouli, Paul-le-Vie, une princesse. Ça va de soi aussi, dans une histoire. Une princesse prisonnière d'un mauvais diable qui se trouvait là. Ils se voient, tous les deux, elle, prisonnière, lui, aventurier, ils tombent amoureux, évidemment, l'un de l'autre. Mais il faut sortir. Il faut sortir de ce puits sans fond. Et le seul moyen qu'il trouve, c'est un aigle blanc dont on lui dit, tant que tu lui donneras à manger à cet aigle, il volera. Alors il monte avec sa princesse sur le dos de l'aigle qui devait être puissant. Mais enfin bon, l'histoire le dit. et monte, 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 tu vois l'aigle qui tente de gagner la sortie du puits et qui à un moment a le vol qui s'affaisse. L'autre fouille dans sa besace, il sent que l'aigle a faim. Il lui donne ce qu'il a, un morceau de pain, un morceau de fromage, que sais-je encore. Puis à un moment, plus rien. Il n'a plus rien à manger. Et les ailes de l'aigle se font lourdes et ils commencent à redescendre. C'est la fin du monde pour Jean de l'ours. Et comme il ne veut pas rester dans le puits, comme il ne veut pas perdre sa chance, il sort son poignard. Tu vois, il sort son poignard et il se découpe un morceau de la cuisse, un morceau de lui-même qu'il donne à l'aigle pour sortir du... pour sortir enfin du puits gagner le ciel bleu et puis il dit l'histoire. Il ramène la princesse à son roi, à son père, le roi. Évidemment, l'autre, il est ravi et il se marière et ils ont beaucoup d'enfants. Mais ce que dit l'histoire, et c'est merveilleux qu'elles le disent, ils en ont eu tellement qu'ils ont fini par peupler toutes les montagnes. Et ça, on l'a dit, on l'a répété à tant de gosses au coin du feu que quelque part, il faut bien que ça reste que ça ait fait son nid au fond du cœur. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, tellement, tellement qu'ils ont fini par peupler toutes les montagnes. Ce qui veut dire qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit un acharné pour ou un acharné contre, on descend tous et d'un ours et d'une princesse. c'est que ça que dit cette histoire. Et à chaque fois qu'on essaye de tuer l'ours, on essaye de tuer le père. On essaye de tuer notre part de sauvage. On essaye de tuer celui qui a kidnappé la vieille mère pour l'amener au fond des bois. On essaye de tuer Jean de l'ours. Mais Jean de l'ours, il est en nous, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Et ça, peut-être qu'au fond, ça explique beaucoup de nos querelles internes de notre affaire Dreyfus entre Pyrénéens, quoi, qu'est la question de l'ours. Pas qu'on ne l'aime pas. Oh non. Pas qu'il ne nous fascine pas. Au contraire. Mais il transporte avec lui quelque chose qui nous gêne. Tu vois. quelque chose qu'on voudrait effacer, qui représente nos complexes, notre peur de nous-mêmes. On a peur de notre part de sauvage. On ne l'aime pas. On aimerait être comme les gens de la ville. On aimerait avoir la voiture climatisée. On aimerait avoir plutôt que le C15. On aimerait avoir des souliers de balle plutôt que nos bottes en caoutchouc. On aimerait avoir des vacances qui vont du 15 juillet au 15 août plutôt que de les prendre quand on peut quand les bêtes ne sont pas malades. C'est-à-dire jamais. On aimerait avoir un beau carrelage bien blanc et du beau formica qui sort de chez Ikea plutôt que d'aller patauger dans la berde de brebis le matin quand on s'en occupe des bêtes. Voilà. Notre part de sauvage, elle nous fait honte. Elle nous fait peur. Alors, quand on nous parle de l'ours, on nous parle de nous-mêmes, quoi. Et on essaye de rejeter. On essaye de tuer. Voilà. cette part qui ne nous plaît pas. Cette part de mal-être qu'on a. Cette part de rejet de nous-mêmes. Mais une fois qu'on l'aura tué et l'ours et le sauvage, ben, on n'aura plus qu'à doucement faire de même, quoi. Qu'à s'endormir. Ou alors effectivement à avoir au fin fond de nos montagnes des voitures climatisées, des souliers de balle et des carrelages brillants. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça la solution. Peut-être que c'est ça l'avenir même. Moi, je n'en sais rien. Mais je trouve qu'il nous manquera quelque chose. C'est sûr. Il va nous manquer quelque chose. ça te laisse ça me voir. que c'est ça. C'est ça. C'est ça.